Salam alaikum Islam, aujourd'hui reçoit le docteur Ani Ramadan pour nous parler du repentir à travers les sagesses d'Ibn Atah al-Sakandari. Sallou Ali, Sallou Ali, Salouetou Allahi Ali. Docteur Ani Ramadan, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. Alors on va vous présenter à nouveau, vous êtes directeur du Centre Islamique de Genève, vous êtes président de l'UOMG, Union des Organisations Musulmanes de Genève, conférencier, auteur. Donc on a ces trois ouvrages avec nous, traductions et commentaires de Jouz. Amma, édité chez Tawhid. Le Tawhid, le monothéisme pur en islam, édité par Tawhid encore une fois, et ce travail excellent, les sermons du vendredi, édité aussi par Tawhid. Alors vous enseignez, vous me dites, vous me corrigez si je me trompe, vous enseignez donc les sagesses de Ibn Arata au Centre islamique de Genève le mardi, et donc vous avez même diverses activités, et puis on peut se renseigner sur votre site www.cige.org. C'est bien cela, hein ? Tout à fait. Très bien, alors sans tarder, on va parler de notre thème, donc le repentir à travers les sagesses d'Ibn Arata. Donc dans la sagesse numéro 13, Ibn Arata dit C'est un pire, il est,แ, lui ? Il est, comme ça, il est, comme cela, où il y a un peu plus élevé, en outrais, qu'est-ce que Dieu religieux dans le Dieu ? Il est, comme ça, il est, comme ça, il y a un parlement de Dieu, en l'est, qu'il n'a pas pas été élevé, ou il y a unWSur sur leésus de Dieu ? Donc je traduis. Comment peut-il espérer comprendre la subtilité des secrets alors qu'il ne s'est pas repenti de ses fautes ? Commentaire, docteur Ali Ramadan. Bismillah rahman rahim, alhamdulillah rabbal alamin, wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalim. Donc ces questions que pose Ibn Atta'illah dans cette sagesse nous amènent à considérer deux réalités. La première c'est que pour tendre vers le créateur, s'élever spirituellement vers Dieu, subhanahu wa ta'ala, il est nécessaire de lutter contre l'égo comme cela est connu ce qu'on appelle jihad et nafs, la lutte que l'on mène contre son propre égo. Le Coran nous dit Donc quant à celui qui aura craint, aura redouté de comparaître devant son Seigneur et qui aura empêché son nafs, son égo de suivre sa passion, eh bien le paradis sera son refuge. Donc cette notion du combat contre l'égo, elle est essentielle, elle est coranique. Et dans cette sagesse, eh bien il nous est demandé justement de combattre tout ce qui relève des désirs, des passions, de l'égo. Quand l'égo tend, le cœur tend vers les choses du monde, apprécie le monde et les plaisirs de la vie de façon excessive, les images du monde s'imprègnent dans le cœur et le cœur devient opaque et il ne peut pas être question que la lumière divine s'y reflète d'une façon ou d'une autre. Donc ça c'est la première réalité, il s'agit de se purifier intérieurement d'un attachement excessif aux choses de la vie. Cela va déterminer un grand aspect, une grande part de la voie spirituelle qui permet à l'être humain de faire en sorte que le monde soit dans notre main. On peut, en islam, on nous demande de faire en sorte que le monde soit dans notre main, mais il ne doit pas être dans notre cœur. Donc il faut s'engager, il faut travailler à bâtir, à construire, mais le cœur doit être encore une fois orienté vers Dieu et détaché justement de cette soumission que l'être humain peut éprouver par rapport aux choses de la vie. Donc en ce sens, l'islam, la soumission à Dieu, est une libération de toutes les illusions de la vie. Par exemple, le fait de posséder le bien que je possède, une pépite d'or dans la main d'un mourant, c'est du charbon. Quelqu'un qui est à l'hôpital, qui va mourir dans dix minutes, la pépite d'or, le plus beau diamant du monde, n'a pas plus de valeur que du charbon. C'est ça la réalité de la vie, de l'existence. Et puis les honneurs que l'on recherche, le prestige vers lequel on tend, tout cela n'est qu'illusion en réalité, puisque par définition, l'homme est plongé dans la vie, dans le temps, et parce qu'il est dans le temps, eh bien son éveil, l'éveil de la conscience doit l'amener à réaliser que la réalité, la vérité n'est pas là, qu'il a un rapport avec l'éternité autrement plus essentiel. Donc tant qu'il est lié, enchaîné aux choses de la vie, comment est-ce qu'il peut espérer s'élever et tendre vers le Créateur ? Et puis le deuxième aspect qu'on peut retenir à travers cette sagesse entre autres, c'est que les contraires ne peuvent pas coexister. On ne peut pas mettre dans un même espace de la lumière et des ténèbres. On ne peut pas mettre ensemble la force et la faiblesse. On ne peut pas parler d'un retour sincère à Dieu, d'un repentir, avec une forme d'obstination à poursuivre dans le péché, dans l'erreur. Donc c'est la thématique ici qui est relevée, c'est celle du repentir. Un repentir sincère suppose que précisément il faut trancher, il faut se réveiller, il faut dire j'ai suivi, je suis une voie qui n'est pas bonne, qui n'est pas la bonne, je sais quelles sont mes erreurs, je sais quelles sont mes péchés, eh bien je vais m'arrêter là et je vais m'orienter de façon résolue vers un créateur qui est tout miséricordieux, qui est el-Rahman, le très miséricordieux, el-Rahim, le tout miséricordieux, el-Afou, l'indulgent, el-Tawab, celui qui accueille le repentir, el-Rafar, le très pardonnant, el-Rafour, le tout pardonnant. Et donc à travers les noms divins, je sais que quelles que soient les erreurs, quels que soient les péchés qui sont les miens, cette porte elle est ouverte. Mais je dois comprendre que les ténèbres, encore une fois, et la lumière ne peuvent coexister. Je ne peux pas persister dans le mal et prétendre m'orienter vers le bien. Alors justement, il y a une question qui est souvent répétée, donc chez beaucoup de musulmans, alors qu'ils font l'effort de se repentir d'un péché, bon, ils ont des regrets, ils s'abstiennent, mais ensuite ils craquent. Ils reviennent dans le péché. Et donc, vous voyez, il y a comme une coexistence de deux opposés. Vous voyez, on veut cheminer vers Dieu, mais on n'y arrive pas et on retombe. Donc comment sortir de cela ? D'abord, il faut qu'on prenne conscience du fait que le péché a une fonction qui n'est pas seulement une fonction qui consiste à nous rendre malheureux, mais aussi à prendre la mesure de ce que nous sommes en réalité. En réalité, nous sommes très faibles. L'homme, l'être humain, et l'homme a été créé faible, nous dit le Coran. Cela signifie que, par définition, l'homme est un pécheur, et le prophète nous le dit également, mais les meilleurs des pécheurs, c'est ceux qui reviennent constamment en se repentant à Dieu. Donc cela signifie que cela fait partie de la condition humaine de fauté, de péché. Mais par rapport à cette réalité-là, il faut envisager une forme de combat pour renoncer au péché. Et Tauba, on sait qu'en règle générale, elle repose sur plusieurs conditions. Et Tauba vient de Taub, qui veut dire le fait de revenir à. Et Tauba, c'est reconnaître son péché, avoir un regret de l'avoir commis, prendre la résolution de ne plus y revenir. Et quand on a lésé une personne, corriger cette personne. Ce sont les conditions que l'on met en avant pour ce qui est du repentir. Et ça veut dire que quand je faute, je dois prendre, regretter, et prendre cette résolution de ne pas revenir. Toutefois, je suis un être humain. Il se peut que je répète encore. Et il y a des traditions authentiques qui vous disent très clairement, « Si tu commets ce péché et tu reviens à Dieu, Dieu t'accueille. Et si tu retombes une nouvelle fois et tu reviens à Dieu, Dieu t'accueille. » La porte de la miséricorde, elle est toujours ouverte. Mais ça ne doit pas être une incitation à se plonger davantage dans un égarement, se disant de toute façon, je peux m'engager dans cette voie-là et puis me laisser aller. Et pas du tout, parce que dans ce cas-là, je vais faire partie de ceux qui ont pris justement la voie, qui est la mauvaise pente, de façon résolue. Et ça n'a plus aucun rapport avec le repentir. Très bien, merci. On va passer à la sagesse suivante, toujours par rapport au thème du repentir. C'est la sagesse 48. Traduction. « L'un des signes de la mort du cœur est de ne ressentir aucune tristesse en considérant les occasions manquées de bien agir et de n'avoir aucun regret en considérant les péchés que tu as commis. » Si vous pouvez nous donner un commentaire de cette sagesse. Alors, en règle générale, on peut définir qu'il existe trois sortes de cœurs. Il y a le cœur saint, le qalb al-salim. C'est en fait un cœur qui vit dans la piété, qui a une définition précise, c'est-à-dire, comme le disait de nouveau Ibn al-Qayyim, eh bien, qui n'a pas de connaissance contraire à la vérité révélée et qui n'a pas de volonté contraire à la loi révélée. Le domaine du connaître, le domaine de la connaissance, le domaine du connaître et le domaine de la volonté. Et c'est ainsi que l'être humain va s'engager par un savoir authentique qui va correspondre aux données révélées et par un engagement authentique au niveau de la volonté, comme on l'a dit par ailleurs, se soumettre à la volonté de Dieu. Et quand l'être humain suit cette voie-là, le cœur devient saint, S-A-I-N, dans le sens qu'il n'est pas malade. Puis vous avez un autre cœur qui est le cœur mort. C'est celui du kafir, de l'incroyant, du négateur, de celui qui a fermé cette porte et qui nie complètement qu'il puisse exister une autre réalité, qu'il nie l'existence de son créateur. Et quand ce cœur est fermé, du point de vue de la foi, eh bien, il vit dans les ténèbres, la lumière ne peut y entrer et les ténèbres qui sont à l'intérieur ne peuvent sortir et il est mort. Et quand quelqu'un est mort, eh bien, quand vous le touchez, quand, s'il est atteint au niveau de son corps, il ne ressent plus rien. Donc, quand on a atteint ce stade, eh bien, quand on commet des péchés, des erreurs, des choses qui portent à l'intégrité spirituelle, morale de la personne, on ne ressent plus rien parce que le cœur est mort. Et puis, il y a le cœur entre les deux qui est malade. Et ce cœur qui est malade, c'est un cœur qui, justement, peut rechercher, bon, là, il y a aussi des catégories, mais il va rechercher à guérir, mais qui, dans certaines circonstances, eh bien, quand il commet un péché, souffre parce qu'il ressent la douleur. Et cela signifie que, dans certaines circonstances, la personne est croyante. Vous avez, en réalité, un hadith qui est rapporté d'après Omar ibn al-Khattab, dans lequel il nous est dit que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Celui que ses bonnes actions réjouissent et que ses mauvaises actions affligent est un croyant ». Donc, c'est un signe de foi, lorsqu'on commet une erreur, d'être affligé, d'être attristé, de regretter. Et donc, c'est un bon signe, en réalité, qui montre que le cœur est encore vivant. – Très bien. Alors, parfois, il y a des musulmans qui cheminent vers Dieu, qui font beaucoup de bonnes actions, mais ils sont tombés dans un piège. Ils font un péché. Ils n'arrivent pas à l'abandonner. Ils ont des regrets, ou ils avaient des regrets. Puis, à un moment donné, ils n'en ont peut-être plus. C'est devenu comme une habitude. Mais ils font des très bonnes actions, comme on ne pourrait même pas imaginer. Est-ce qu'on est dans de l'hypocrisie ? – Alors, par rapport à cela, on peut dire deux choses. – Est-ce que le cœur serait mort ? – Partiellement ? – Alors, tout cela, ce sont des degrés dans le cheminement, dans un sens positif ou négatif. Ça dépend de la personne, du cas. On ne peut pas généraliser, de donner des réponses générales. Mais ce qui est important à cet endroit, c'est d'abord de remarquer une chose. La personne qui commet un péché, regrette de l'avoir commis. Puis commet ce péché, eh bien, peut être assimilé à quelqu'un qui va persister dans la voie du mal. Et il y a un danger là, qui est signalé par les savants. Ibn al-Qayyim, encore une fois, donne une image qui est très, très intéressante. Il dit que quand on commet un péché, c'est comme une pousse. Au début, je peux l'arracher très facilement. Mais lorsque je vais m'habituer à commettre des erreurs, eh bien, ça va devenir un tronc qui va être difficile de déraciner. Puis le tronc va grandir. Et ensuite, quand ce sera un arbre, ce ne sera plus possible. Ça va devenir une habitude. Ça va... le mal va prendre racine dans mon cœur, à tel point que je vais être finalement identifié par une action que je commets de façon habituelle et qui ne me cause aucun trouble. Le danger, il est là. Le danger, c'est de se retrouver dans une situation où on prend cette habitude. Et là, c'est très mauvais signe, bien entendu. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, la personne qui commet un péché, qui demande pardon et qui regrette et qui se tourne vers son Créateur, eh bien, aura toujours la possibilité de s'orienter vers Dieu. Et aussi, une autre chose qui est importante, c'est que quand on parle d'Etaouba, Ettaouba se comprend aussi à différents niveaux. C'est le retour vers Dieu. Il y a un niveau qui est celui de la personne qui était incroyante, qui reniait le Créateur et puis qui découvre la foi monothéiste et qui se tourne vers Dieu. Et donc, on passe des ténèbres qui sont plurielles vers la lumière. Et puis, il y a un autre degré qui est en fait la personne qui commet des péchés et puis qui lutte, qui combat contre certaines choses et puis qui va s'en sortir. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un point qui est aussi important, c'est que je ne peux pas me contenter d'une erreur que je fais en me disant je fais d'autres choses par rapport à votre question et puis comme ça, je corrige. Parce qu'il faut se rendre compte d'une autre réalité. Si je suis blessé à la main et je vais chez le médecin, je lui présente ma main, je ne vais pas lui présenter mon pied ou autre chose. Je vais lui dire je suis blessé ici, il faut que je guérisse à cet endroit, n'est-ce pas ? Donc si dans la vie qui est la mienne, je commets un péché de façon systématique et je sais que ce n'est pas bien, et j'ai pris cette habitude, eh bien je dois faire très attention. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas me dire par exemple, donnons un exemple, je me comporte mal avec ma mère. Je vais contre une obligation fondamentale qui est d'être bienfaisant vis-à-vis de ma mère, qui est très importante en islam comme vous le savez. Mais par ailleurs, je me dis puisque je n'arrive pas justement à gérer cette situation, puisque je suis en tension, eh bien je vais faire beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes. Alors c'est bien de faire des prières, c'est bien de faire du jeûne, mais l'islam nous dit que tu dois affronter le problème qui est le tien pour le repentir. Tu dois l'affronter et tu dois lutter justement pour adopter la disposition qui va se traduire par le fait d'être bienfaisant vis-à-vis de ta mère. Ça c'est un point qui est important. Par conséquent, quelle que soit l'erreur qui est la mienne, chacun d'entre nous sait très très bien. en regardant dans sa conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il doit affronter le mal. Parce que sinon, il peut y avoir une gangrène qui va emporter le reste du corps. Je m'occupe du pied alors qu'il faut, on présente ici dans l'exemple la main. Jusqu'à avoir un cœur mort. Jusqu'à justement. Oui, on peut reprendre cet exemple également. Très bien. Écoutez, tout est dit. Alors, pour ceux qui veulent, je répète, suivre votre enseignement des sagesses, c'est le mardi soir au Centre islamique de Genève. Pour ceux qui n'habitent pas Genève et la région, il y a bien sûr l'IMED, l'Institut musulman d'enseignement à distance, où le professeur Mohamed Binta enseigne aussi les sagesses. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous. Très bientôt. Merci à Ouma.com. Très bien, merci. Écoutez, à très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Et vous serez bien entendu le bienvenu dans les studios d'Ouma. Salamu alaykoum. Alaykoum. Cher Ouma not, à très bientôt. Salamu alaykoum wa rahmatullah. Sous-titrage ST' 501